Les femmes de Côte d'Ivoire, nous voudrons vous féliciter, nous voudrons vous remercier, nous voudrons vous remercier d'avoir compris le message. Mais en fait, je me demande si vous avez compris le message, parce que c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est dans votre cœur, que les enfants ivoiriens et ivoiriennes se mettent ensemble pour travailler ensemble, pour agir ensemble, pour vendre ensemble, pour travailler ensemble dans le champ, etc., etc. C'est ça, votre souhait, c'est ça, notre souhait, et c'est ce qui est en train de se réaliser. Alors je voudrais, au nom de mes sœurs, vous féliciter pour votre présence, nombreuse, parce que pour la plupart d'entre vous, c'est ce matin que vous avez été conviés à cette rencontre. C'est ce matin. Oui, nous voulons vous féliciter pour cette réaction prompte. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus revivre cela. Parce que ce que les Ivoiriens ont vécu, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus que les enfants vivent cela à nouveau. Ce que nous avons tous vécu, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus que leurs maris vivent cela à nouveau. C'est ce qui explique votre mobilisation ici. Normalement, ce sont les enfants qui donnent des conseils à leur papa ou à leur maman. Mais aujourd'hui, le président Bédier, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a 85 ans aujourd'hui, qui a peut-être le triple de l'âge de certaines personnes d'être sales, il veut nous faire prendre un autre risque. Oui, il veut nous faire prendre un autre risque. Le président Félix Foufou-Bouailly a bâti la Côte d'Ivoire moderne dans la paix, dans la cohésion, dans la diversité, dans le respect des autres. Jamais il n'a injuré quelqu'un. Jamais. Un grand homme, il ne l'a jamais fait. Même ses opposants, il ne les a jamais insultés. Mais quand le président Félix Foufou-Bouailly s'en est allé, malheureusement pour nous, Ivoiriens, le président Henri Conner Bédier est arrivé en 1993. S'il avait suggéré l'héritage de Félix Foufou-Bouailly, il n'aurait pas eu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de rébellie en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu déjà en exil aujourd'hui. Il n'aurait pas eu déjà la CPI aujourd'hui. On ne serait pas en train de faire la réconciliation. La Côte d'Ivoire a traversé des crises. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire vit en paix. Les Ivoiriens vivent en paix. Les Ivoiriens vivent ensemble. Depuis 2011, jusqu'en 2018, on ne parlait plus de groupes ethniques en Côte d'Ivoire. On n'attaquait pas les religions. On ne s'insultait pas. Il n'y avait pas d'attaque entre partis politiques. On utilisait la démocratie. Mais depuis quelque temps, le président Henri Conner Bédier, qui normalement devait être le sage de la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. ça, ce n'est pas digne du président Henri Conner Bédier. Et ça, vous avez démontré aujourd'hui que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent pas tolérer ça. Que les femmes de Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord avec ça. Que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus ça. Vous avez raison. Chères sœurs, félicitations. Chères sœurs, bravo pour votre réaction. Prompt. Oui, il fallait agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Il fallait agir aujourd'hui. Parce que les propos tenus par le président Henri Conner Bédier sont trop graves. Je n'ai jamais entendu un chef d'État tenir de tels propos. Même en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu des hommes politiques tenir ce genre de propos. Même pendant la crise. Vous savez, le président Henri Conner Bédier il devait aller demander des conseils au président Abdel Diouf. du Sénégal. Parce que si aujourd'hui il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal, s'il n'y a pas eu de rébellion au Sénégal, en dehors de la Casamance, bien sûr, s'il n'y a jamais eu de guerre au Sénégal, c'est parce que le président Abdel Diouf a su gérer l'héritage du président Senghor. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont venus après ont commencé à suivre. Parce que dès que tu arrives, on dit il faut faire comme celui qui t'a précédé. Quand il y a un nouveau président, on dit faire comme celui qui t'a précédé. On aurait souhaité que le président Abdel Diouf soit ce modèle-là. Alors ce qu'on voudrait dire au président Henri Kona Bédié, ce que nous voulons dire au président Henri Kona Bédié, qu'il reste là où il était. Là où il était là. Il n'a qu'à rester là-bas. Le président Alassane Ouattara lui a accordé tous les honneurs. Le président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militaires du RHDP, on lui a apporté toute l'affection qu'on pouvait apporter à un père. Il n'a qu'à rester là où il est. Parce que s'il descend dans la poubelle, ce ne serait pas bon pour lui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au président Henri Kona Bédié, président du PDC-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant. Il n'a qu'à faire son opposition. mais dans la dignité, dans le respect des autres. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit ici par mes soeurs et bien dit. Parce que tout le monde peut donner des leçons de bonne gouvernance à Alassane Ouattara, à Duncan et au cadre du RHDP, sauf Henri Kona Bédié et Guy Kaoué. En la matière, ils ne sont pas des modèles. En matière de bonne gouvernance, Henri Kona Bédié et Maurice Kaku et Guy Kaoué sont loin d'être des modèles en Côte d'Ivoire. On ne veut pas revenir en arrière. Sinon, l'Ivoireité, ça ne date pas de longtemps. Donc, on n'a qu'à faire la politique de façon civilisée, dans le respect des uns et des autres. Ils ont décidé d'aller dans l'opposition. Ils n'ont qu'à faire leur travail d'opposant sans insulter, sans descendre dans la poubelle. Parce que nul n'a le monopole des injures. Nul n'a le monopole. C'est la raison pour laquelle nous disons Henri Kona Bédié Yaya. Henri Kona Bédié Yachi. Henri Kona Bédié Isabari Atode. Parce que si lui, il n'a pas tiré les leçons du passé, nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous avons tiré les leçons des crises que nous avons vécues. Donc, aller dire à ceux qui sont en train de se battre-là que nous, on dit qu'ils ne sont pas nos candidats. Ils ne sont pas nos candidats parce que le président a dit que c'est en 2020 l'année prochaine qu'on va choisir le candidat du RHDP. Yvarin Varienne, bonjour. L'actualité, politique de notre pays m'amène à faire une vidéo avant le jeudi. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle d'un caïman qui s'est retrouvé loin, 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 loin de l'eau et qui a rencontré un enfant. Et il a dit à l'enfant qu'il voulait rejoindre le marigot, donc il voulait que l'enfant le mette sur la tête et tout ça. L'enfant l'a mis sur la tête et une fois au bord de l'eau, il a dit qu'il était tellement fatigué, il avait tellement traîné là-bas, il s'était perdu, il ne pouvait pas avancer facilement dans l'eau. Donc, il voulait que l'enfant l'accompagne un peu. Donc, l'enfant avance arrivait aux chevilles, il dit vraiment avance un peu encore, aux mollets, aux cuisses, aux hanches, à la poitrine, aux épaules, il ne restait plus que la tête de l'enfant hors de l'eau et il était prêt à déposer le sourien, c'est-à-dire l'animal, quand celui-ci l'a pris par le bras. Il dit ça fait des jours que je n'ai pas mangé, moi je vais te manger. L'enfant dit mais tu lui as demandé que je t'aide, je t'ai envoyé jusqu'ici, tu as voulu que je t'avance, je t'avance, je t'avance, je t'avance jusqu'à ce que l'homme arrive au cou. Mais là, je veux partir, tu veux me manger, pourquoi ? Il dit ah non, mais c'est ça, je vais te manger, moi j'ai fait, oui, je suis là, je ne peux pas aller me fatiguer pour aller pêcher. Donc, tu es là, moi je te mange en même temps. Ah ! Il dit non, tu ne peux pas nous faire ça ? Il dit mais c'est ça, il dit mais ce que tu as de faire, c'est de l'ingratitude ? Dis mon cher, ingratitude ou pas ingratitude ou je vais te manger. Il dit bon, comme on est juste deux ici là, attendons, s'il y a deux ou trois personnes qui passent, on va essayer de leur demander leur point de vue et puis on va, on va trancher. Si eux disent que c'est normal que tu me manges, tu vas me manger. Il dit combien de personnes il dit trois, d'accord. Donc, quelqu'un passe, le premier animal passe, c'est une vache et l'enfant qui demande à la vache, maman vache, voilà ce qui s'est passé, je suis allée, je l'ai pris, il était perdu, je l'ai envoyé ici, voilà qu'il veut me manger. Est-ce que c'est comme ça on fait ? Est-ce qu'on rend le bien ? Est-ce qu'on rend le mal par le bien ? La vache dit oui, vous les humains là, il faut qu'on vous rende le mal par le bien. Parce que moi, j'ai été vache pendant des années, les hommes ont utilisé mon lait, j'ai servi, on m'utilisait dans les champs et tout. Aujourd'hui, personne ne s'occupe de moi qui est devenu une vieille, je suis au fond de la ferme là-bas, à peine même qu'on me donne à manger. Donc oui, on doit rendre le mal par le bien. Parce que vous les hommes vous n'êtes pas reconnaissant. Donc crocodile, il faut le manger. Crocodile, caïmane quoi. Il dit, t'as vu ? Il dit, non, 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 attends, là, dit 3. Deuxième personne qui passe, c'est un vieux cheval. Monsieur cheval, voilà, 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 voilà. Et cheval dit la même chose. Quand j'étais jeune, on m'emmenait courir pour me dégoudir les jambes. Quand j'étais jeune poulain, jusqu'à ce que je devienne un cheval, on m'a utilisé pour faire les travaux, on m'a utilisé pour aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Aujourd'hui, je suis devenu un vieux cheval. Qui me regarde ? Le matin, quand on vient me réveiller là, c'est avec un coup de bâton. Regarde comment je suis maigre. Oui, on doit rendre le mal par le bien. Parce que vous, les hommes, vous n'êtes pas reconnaissant. L'animal dit, je vais le manger. on a dit 3 personnes. Troisième personne qui passe, c'est le lièvre. On lui explique la situation. Il dit, moi, je ne crois pas à ça. Donc, toi, tu me dis quoi ? Tu as pris cet animal, toi, un petit enfant comme ça, tu as pris cet animal là, jusqu'à tu es arrivé ici. Je ne crois pas. Il dit, mais si, tu l'as mis sur ma tête. L'animal dit, le caïman ou le cocodil, tout cas, le sourire, il a dit, si, c'est lui qui m'a transporté. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On demande, est-ce qu'on doit rendre le bien par le mal ou bien on doit rendre le bien par le bien. Parce qu'il m'a envoyé jusqu'ici. Moi, j'étais fatigué. Mais moi, je vais le manger, j'ai faim. L'enfant dit, vraiment, il m'a demandé, je vais le transporter pendant des kilomètres sur la tête jusqu'ici. Maintenant, je veux le laisser, je vais partir, il veut me manger. Moi, je trouve que c'est de l'ingratitude. On ne peut pas rendre le mal par le bien. Le livre dit, je dis, moi, je ne crois pas ça. Moi, je te vois là. Je ne sais pas que tu sois capable de soulever ce gros, ce gros animal là. Mets le site à tête et puis je vais voir comment, comment ça, comment, tu l'as consulté comment même. Il dit, j'ai l'attaché dans une natte. J'ai l'attaché dans une natte. Il dit, refait, je vais voir. Le livre dit, aïe, il rentre. Et l'enfant, il dit, attache, attache comment, il est attaché là. Donc l'enfant attache le crocodile, le caïman, peu importe, il attache comme il l'était. Et puis maintenant, il dit, remets le site à tête, je vais voir. Donc l'enfant le remet sur la tête. Il dit, ok. Il a fait ta tête, rentre chez toi. Toi, l'animal, on ne rend pas le mal par le bien. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Et comme tu as été un gras, petit, est-ce que c'est ton totem? Il dit, non. Comme ce n'est pas ton totem, va, tu vas le donner à ton père, vous allez le tuer et vous allez le manger. Et c'est comme ça que l'enfant, grâce au lièvre, est rentré chez lui avec de la viande pour plusieurs jours sur la tête. Je vais maintenant adapter ça à la Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo qui circule, que j'ai vue aujourd'hui, où il y a une héroïne qui s'exprime, une dame qui s'exprime devant d'autres dames, une dame qui est chargée de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, une dame qui est chargée de donner l'éducation aux enfants de Côte d'Ivoire, mais une dame qui ne sait pas que l'ingratitude c'est un défaut. Mais quel exemple elle va donner aux enfants dont elle a la charge éducationnelle ? Madame Kandia Kamara, ministre de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, vous avez fait un post-pitch devant vos gens qui vous applaudis, des femmes qui sont assises dans la salle des femmes, les femmes qui sont chargées de donner l'éducation aux enfants, c'est nous les femmes qui portons l'humanité. Nous avons l'humanité à bout de bras, nous avons l'humanité sur nos épaules, nous avons l'humanité sur nos têtes, c'est nous qui éduquons. Et nous sommes assises dans une salle et une des nôtres parle et nous applaudissons. Madame Kandia Kamara, vous avez raison. Si M. Henri Conan Bédier n'avait pas joué avec l'héritage que Oufou lui a laissé, vous ne serez pas à cette tribune là aujourd'hui. C'est parce que M. Henri Conan Bédier n'a pas fait comme Abdoul Diouf qu'il allait pactiser avec vous et que vous aujourd'hui vous êtes ministre. Vous avez raison. Mais comme le caïman, un jour un lièvre va venir et on va vous emballer dans la natte qu'on a prise pour vous transporter pour vous emmener au bord de l'eau. On va vous réattacher dedans pour vous expédier où on vous a ramassé. Ayez un peu de je ne sais pas. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Mais ce pouvoir-là, c'est ce monsieur-là, M. Henri Conan Bédier, c'est lui qui vous a donné ce pouvoir-là aujourd'hui. S'il n'avait pas demandé à ses partisans de voter pour Alassane Ouattara, vous ne serez pas ministre aujourd'hui. Oui, il n'a pas respecté l'héritage que M. Oufou lui a donné. Mais ce que vous ne savez pas, madame, c'est que les erreurs, on en fait dans la vie. Tout le monde fait des erreurs. Moi, j'en fais. J'en ai fait. Je continue à en faire et j'en ferai dans ma vie. En tant que parent, on fait des erreurs souvent par rapport à nos enfants, par rapport à des décisions qu'on prend, par rapport à des conseils qu'on donne. On fait des erreurs parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas cible de faire des erreurs. Donc, M. Henri Conan Bédier a fait une erreur de se confier à vous, de vous confier son pays parce qu'il vous a donné un pays cadeau. Mais c'est une erreur. Aujourd'hui, s'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, qu'il sort de cette alliance, vous n'avez pas à le menacer parce que dans votre discours, il y a une menace à peine voilée. Et vous avez raison, Mme Kandia. Vous avez entièrement raison. Il vous a donné un pays sur un plateau d'or. Mais ce pays-là, il va vous brûler dans les mains. Jouissez pour le moins. Insultez. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il descende dans la poubelle, mais c'est vous qui l'insultez parce que c'est votre bienfaiteur, M. Henri Conan Bédier. C'est votre bienfaiteur. C'est grâce à lui que vous êtes là. C'est grâce à lui que vous êtes là. Parce qu'il a choisi entre M. Laurent Babou et Alassane Ouattara. Il a donné la Côte d'Ivoire à vous, à des gens comme vous, des parvenus. Mais l'ingratitude, on la paye très cher. Continuez. Je vous souhaite beaucoup de chance, Mme Kandia Kamara. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada